bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo on va calculer la surface d'un pénisoïde donc le pénisoïde il est constitué de la surface d'un demi-cercle que l'on va appeler A la surface d'un rectangle de longueur A et de largeur B et donc cette surface là on va l'appeler B majuscule et de deux trois quarts de cercles de surface de trois quarts de cercles que l'on va appeler respectivement C et D donc le demi-cercle ici il a un rayon R1 la longueur du rectangle B égale à petit A et sa largeur comme je viens de le préciser est égal à petit b et les deux trois quarts de cercles qui ont donc des rayons respectifs de R2 et de R3 donc avec ça on est prêt pour calculer des surfaces respectives donc la surface du demi-cercle A égale donc un demi puisqu'on ne considère que la partie supérieure du cercle donc un demi fois pi fois R1 au carré donc le rayon 1 au carré la surface du rectangle sera donc A fois B donc longueur fois largeur et les surfaces des trois quarts de cercles sont respectivement trois quarts de trois quarts fois pi fois R2 au carré et trois quarts fois pi fois R3 au carré donc avec ça on est prêt pour calculer la surface totale et la surface totale se compose donc des surfaces respectives donc justement ici P égale à A plus B plus C plus D et donc on va mettre le facteur 1 demi-pi en évidence et donc il nous restera donc à l'intérieur des parenthèses R1 au carré donc ce facteur là plus 3 demi fois R2 au carré plus 3 demi fois R3 au carré voilà plus la surface du rectangle qui elle est égale à A fois B donc si on remplace maintenant les valeurs de les valeurs respectives donc pour R1 1,5 décimètre R2 1 décimètre R3 1 décimètre également et la largeur la longueur du rectangle est égale à 4 décimètre et la largeur égale à 3 décimètre on va justement obtenir la valeur que voici donc 1,5 fois pi fois 5,25 plus donc ici 4 fois 3 12 et donc si on choisit encore cette valeur de pi égale 3 donc on fait l'approximation de pi égale à 3,14 on trouvera finalement une surface totale de 20,24 25 décimètre carré voilà ceci termine la vidéo merci et à la prochaine ok ok ok